bonjour à tous c'est escrocs suite aux nombreuses demandes en commentaire sur les tutos j'ai pioché dans le fameux tableau des requêtes et il m'a été difficile de faire un choix mais j'ai fini par craquer et j'ai choisi celle qui aurait pu être la petite sœur de naruto j'ai nommé harry c'est un champion qui était très demandé par la communauté mais aussi par un assidu de l'asparna game petite dédicace aérienne qui est passé de bronze à gold grâce à ce champion vous allez voir dans ce tuto qu'harry possède des mécaniques très intéressantes allez c'est parti pour bien commencer il faut savoir quand est ce que l'on peut la sortir harry se défend bien contre une oriana car vous serez beaucoup plus rapide que sa boule un match up contre une luxe sera aussi à votre avantage il vous suffira d'esquiver sa cage et la dame de lumière sera une proie facile nous arrivons maintenant sur un match up à double tranchant techniquement parlant harry possède un kit de sort pour counter une katarina ou du moins à haut et l'eau en revanche plus bas dans le leader tout peut arriver effectivement une katarina fed se moquera de vos compétences et vous one shot a sans aucune forme de respect un peu comme cet automobiliste qui aime beaucoup l'humour attention désormais au counter on commence par un pic qu'on craint pas mal le blanc si elle arrive à vous toucher avec sa chaîne le décès est imminent vous aurez beau ulti elle pourra d'âge vers vous vous sceller le lien et vous faire disparaître comme zack king magic dans ses vidéos le blanc peut vous immobiliser pour vous tuer mais il y a pire encore une cindra ou un fils qui vous exécute dès le niveau 6 s'il vous touche avec leur sort d'engage c'est le drame croyez moi c'est l'expérience qui parle ok nous voici aux ruines harry commence à devenir vraiment intéressante qu'à partir du mid game donc on misera sur le late rien d'extraordinaire on part sur la pénétration magique en marque et des pv par level en saut ont fait le petit mélange habituel trois griffes de rm et six autres de rm par level certains choisissent de la paix par level au lieu de la rm ce qui est un bon choix quand on joue très bien je vous conseille quand même de mettre de la rm par level au début et quand vous maîtriserez bien votre champion partez sur la paix par level en glyphes et pour finir un peu d'appé flat sur les quintessence je le dis même ça me paraît évident mais si vous avez un adhé en face remplacer la rm par de l'armure on enchaîne sur les masteries chamallow dit souvent que assassin rime avec décret et il a pas tort harry fera proc le décret régulièrement donc objectif 18 points en ingéniosité pour le décret on mettra les 12 points restants en férocité car on vise les dégâts bien évidemment on pourra noter qu'on prend vampirisme pour optimiser la régène sur le passif j'ai choisi méditation dans la branche ingéniosité car j'ai plus de problèmes de mana que des dégâts et si vous êtes capable de bien gérer votre mana partez sur un pitoyable pas la peine de s'attarder plus longtemps sur les détails on commence par connaître par coeur cet arbre des talents il est on peut plus logique on passe à la suite nous voici aux bulles et là on va se creuser la tête on peut dire qu'il ya plusieurs écoles chez les joueurs d'harry on commence par les bulles que je dirais classique à notre dorant plus de popo premier bac à faire comme pour oriana à un chapitre perdu et une pink on continue pour finir notre premier item le morelo et évidemment prenez une paire de boules et terminer les avant ou après votre morelo mais surtout ne les oubliez pas on vise par la suite le luden de la mobilité et de la paix idéal pour l'assassin je reviendrai sur son passif par la suite il va nous être super utile si tout se passe bien on suivra la suite logique un bâton du vide ou un rabaddon en fonction du bull de la team adverse en revanche n'hésitez pas à sortir le nouveau banshee en quête galère car il est devenu très intéressant depuis son rework pensez au zonia à sortir en late ou contre un indemnide second cas le nouveau bull sur harry qui marche aussi très bien ces derniers temps on voit de plus en plus d'harry jouer avec des items comme une pistolam et fléau de la liche le flou de la liche peut remplacer le luden il donne tous deux de la move speed et de la puissance les deux sont bien mais il va falloir jouer différemment en fonction des items choisis optez pour un fléau de la liche si votre mid laner n'est pas dangereux à approcher ce qui rendra possible des auto attaques sans prendre trop de risques lié au pistolam vous allez devoir ajouter des auto attaques dans votre combo pour exploiter votre nouveau build je vous conseille quand même de récupérer un chapitre perdu avant de commencer tout stuff histoire de tenir en mana pour récapituler morelo boots est la base des items à faire pour harry après lâchez vous n'hésitez pas à vous entraîner en normal voire contre des bottes avant de vous enflammer en rente nous allons faire un petit point sur le luden je trouve que c'est un item super soirée puissance et move speed mais surtout un passif qui proc en fonction de vos mouvements harry a justement une très grande mobilité ce qui lui permet de faire proc régulièrement le passif du luden si vous attendez que votre luden soit chargé avant d'engager vous pourrez le faire proc une seconde fois sur un combat prolongé une source de dégâts non négligeable qui pourraient bien vous faire la différence nous voilà au skill d'harry on va prendre dès le début le cuspel et on maxera en second le bisou et en dernier les lucioles l'ultime a monté évidemment dès que possible on notera qu'avec le patch 7.11 les dégâts des lucioles et de l'ultime ont été un peu rabaissé au profit du bisou qui lui gagne en dégâts une manière d'obliger les joueurs à toucher leur skill shot s'ils veulent faire vraiment de bons dégâts au passage je montre le bel 3 une seconde fois le cuspel plutôt que les lucioles c'est un détail mais si vous avez besoin de trade les dégâts de l'orbe sont plus intéressants que ceux des lucioles nous voilà en face de lane et harry se débrouille plutôt bien harry n'a pas beaucoup de mana et on a tendance à s'enflammer avec son cuspel il va falloir utiliser son cuspel à bon escient certains l'utiliseront pour farmer car le farm c'est la base alors que d'autres plus agressif l'utiliseront pour poc les deux ont raison en soi il faudra juste faire les deux en même temps placez vous de manière à farmer votre lane tout en essayant de poc si vous avez suivi ce tutoriel vous avez pris le décret voilà comment le faire proc aisément l'aller-retour de votre cuspel plus votre auto attaque fera proc le décret c'est un combo de base vous permettra de prendre l'avantage facilement il est intéressant de poc il faut savoir le faire au bon moment si vous avez à poc votre ennemi lorsqu'il tente de la stite il fera moins attention à votre cuspel et se laissera gentiment poc pour être certain qu'il prenne bien l'aller-retour de votre cuspel essayez de le faire à la portée maximum de manière à se prendre tous les dégâts inévitablement à partir du bel 6 vous devenez dangereux votre gain de mobilité vous offre un power spike très intéressant mais vos combos sont très dépendants de votre charme pour être certain de le passer utiliser une fois votre air pour vous approcher charmer votre cible et enchaîner direct avec le cuspel et les lucioles il vous reste d'audace de l'ultime poursuivre la proie ou vous échappez c'est très efficace et plus que difficile à contrer harry n'est pas qu'un bon assassin c'est aussi un bon farmer lorsque vous aurez fini votre morello vous êtes déjà en mesure d'oest l'écrit mage avec un cuspel en plus de farmer aisément c'est du wave clear 13 études pour des bush une lane voilà on arrive aux choses à savoir harry est difficile à gank et pour cause elle a une mobilité de folie grâce à son ultime malgré vos capacités d'escape certains junglers vont tenter de vous gank ne craquez pas votre ultime pour rien essayez plutôt de charmer le jungle et de vous mettre à l'abri tranquillement comme je vous le disais votre bisou est souvent la pierre angulaire de vos combos pour la réussir vous pouvez faire votre e et directement le flash vous gagnerez un peu de temps sur l'animation et ça vous garantira de passer votre charme pour pouvoir enchaîner la suite petit rappel le flash est peut-être un des sortes les plus utiles dans league of legends ne claquer pas inutilement le cuspel d'harry fait des dégâts à l'aller des dégâts bruts au retour les dégâts du retour sont donc encore plus intéressant c'est pourquoi les ennemis feront tout pour l'éviter la boule revient vers vous si votre adversaire bouge pour éviter le retour repositionnez vous pour le choper au retour il vous est possible juste de bouger pour le toucher ou utiliser votre ultime si vous pensez que cela ne suffira pas pour le tuer votre cuspel est génial il peut faire des dégâts mais pas que il offre aussi de la move speed vous allez pouvoir l'utiliser pour fuir ou pour arriver plus vite en faillite si vous vous en servez pour aller plus vite utilisez le derrière vous le boost de move speed se fait tant que l'orbe n'est pas sur vous si vous tirez derrière vous il mettra plus de temps à revenir et vous pourrez courir vite plus longtemps on s'arrête sur le passif d'harry elle peut se soigner grâce à ses sorts lorsque le passif est actif harry se soignera en fonction du nombre de cibles qu'elle va toucher votre rasen gan sera le sort le plus apte à fournir une grosse régène cela tombe sous le sens c'est le seul à pouvoir toucher plus de trois cibles qu'importe vos dégâts il faut juste toucher un maximum de cibles votre ultime est très important mais ce ne faudra pas l'utiliser n'importe comment gardez-le pour vous placer et non vous rapprocher du fight espérer faire des dégâts alors que votre ultime a été nerf au patch 7.11 est une mauvaise idée surtout quand il s'agit le blanc qui vous cuisine depuis déjà 20 minutes sur la mid lane il existe un combo logique sur harry c'est le a juste avec ses deux sorts vous allez pouvoir faire de lourds dégâts idéalement soyez sûr de vous et claquer les deux sorts ensemble si le bisou passe le cuspelle est inévitable sans parler du décret qui proque c'est qui tout double soit vous faites de gros dégâts soit vous perdez pas mal de mana inutilement grâce à votre mobilité vous pourrez aller chercher les ennemis lorsque vous lâchez votre premier dash de votre ultime le glas sonne déjà pour votre proie profiter de la panique pour bait les victimes suivi la direction de la champion et échanger de cible au dernier moment dans ce cas il était évident qu'écho évite le cuspelle mais le lucia ne s'imaginait pas être la cible une dernière chose à savoir soirée et plus précisément sur son ultime il vous offre trois dash et fait de petits dégâts au passage suite à de nombreux fail j'ai compris qu'il faut utiliser son ultime pour se placer et claquer son combo plutôt que de dash vers la cible pour espérer lui faire quelques points de dégâts supplémentaires en team fight harry est très dangereuse le late game arrive et un siège se prépare votre but sera de poc grâce à votre cuspelle que ce soit pour agacer ou pour défendre on ignore pas les dégâts d'une harry si au passage vous arrivez à embrasser une victime cela pourrait même déclencher le fight donc soyez prêt lorsqu'un team fight se prépare votre but sera de charme le carry et l'exécuter le plus rapidement possible il faut dire qu'en late game si vous passez un bisou la cible s'approche lentement de votre équipe les bras ouverts et ne va pas faire long feu donc un bisou et un cuspelle suffira si vous êtes fait au pire vos déli apporteront leur contribution ce qui fait d'ari un personnage très dangereux c'est sa mobilité encore une fois elle est capable de se mouvoir comme une anguille grâce à son ultime elle peut bien se positionner et lâcher son combo pour exécuter une cible et repartir sans trop de soucis elle sera utile pour faire un kill avant un team fight ou encore aller chercher la backline attention quand même vous êtes peut-être une petite anguille mais un cc peut vite s'avérer fatale n'oublions pas que si vous faites de gros dégâts vos ennemis aussi et à ce moment là l'erreur ne pardonne pas voilà pour un pareil j'espère que ça vous aura plu en tout cas vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça ça fait plaisir sachez que c'est par la game c'est aussi un blog alors n'hésitez pas à y jeter un oeil je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto ciao